Salut à tous, c'est Pikana pour Vakarbo.net, on se retrouve avec deux MVW eSports, le coach SBN et Kané, le capitaine de l'équipe. Ça fait un bout de temps qu'on les voit sur internet. Ils ont récemment changé deux joueurs. Je vais laisser expliquer pourquoi avoir changé deux joueurs et est-ce que c'est à cause des résultats ou est-ce que c'était plus dans le comportement, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas ? J'ai rejoint la line-up quelques jours avant la PGL et j'ai vu qu'il y avait deux noyaux dans Distinct et qu'il y avait du mal à cohabiter. Malheureusement, ça a coïncidé avec l'annexe, mais à l'issue de l'annexe, il y a une grosse remise en question de tout le monde et ça s'est mal passé derrière. La cohabitation pour les joueurs en elles-mêmes, que ce soit les deux qu'on a kické et ceux qui sont restés, c'était plus possible au quotidien. Plutôt que d'essayer de forcer quelque chose qui n'allait pas marcher et qui allait faire du mal à tout le monde, on a préféré s'arrêter là. Je précise, ça n'a rien à voir avec les résultats de la PGL. Ce sont des joueurs de talent et c'est juste que par rapport à l'alchimie qu'on veut dans la line-up, ça collait pas. Voilà, tout simplement. Et du coup, c'est surtout une décision qui, à la base de toi, tu t'es rendu compte qu'il y avait le problème ou c'est les joueurs eux-mêmes qui s'étaient rendu compte qu'il y avait un problème et ils se sont dit « ouais, faut vraiment qu'on fasse quelque chose » ou c'est toi qui est venu avec cette idée et qui t'es dit « on voit clairement qu'il y a un problème et qu'il faut faire un truc les gars ». Alors le staff, quand ils m'ont engagé, voyait qu'il y avait un problème dans la line-up. Ils m'ont appelé pour régler le problème. Et au début, je pensais qu'on aurait pu plutôt arriver à calmer les choses et arriver à travailler sur tout le monde. Le fait est qu'avec un peu plus de travail sur tout le monde, avec plus de connaissances de tout le monde, je me suis rendu compte que c'était pas possible en fait. Les personnes étaient trop différentes, les centres d'intérêt même en dehors du jeu étaient trop différents. Et du coup, ça pouvait pas coller. C'était vraiment pas genre des méchants d'un côté, des gentils de l'autre ou quoi que ce soit de dramatique. C'était juste des personnalités qui ne pouvaient pas cohabiter ensemble. On savait pas quel était exactement le problème au début. On s'est rendu compte que c'était au final ça qui causait plus de soucis à côté. Et voilà, c'était la décision plutôt que de faire du mal à tout le monde. Et du coup, un peu pour revenir sur les résultats en ligne, parce qu'on vous a quand même vu dans un peu pas mal de choses un peu partout, n'importe quelle ligue, on vous a vu vraiment partout. Est-ce que les résultats allaient ? Enfin je veux dire que ce soit les résultats passés avec les deux anciens joueurs ou même avec là plus récemment. Est-ce qu'en soit en ligne, ça correspond à vos intentes en fait ce que vous faites en ligne et vous sentez qu'il y a une évolution et que vous sentez que vous allez vous passer des paliers petit à petit ? Peut-être Canet, est-ce que toi tu te rends compte de ça ? Est-ce que tu sens qu'il y a une progression qui se fait et est-ce que ça correspond à vos attentats ? Quand on a commencé le projet il y a à peu près un an, c'était à la G.A. de l'année dernière, notre première LAN, vraiment ensemble. On a passé palier par palier. Après là, c'est vrai que du coup avec ce que vous avez raconté avec les deux joueurs avec qui on s'est joué ta question. Est-ce que ça se sentait qu'il y avait vraiment une montée petit à petit des résultats en ligne ? Est-ce que vous vous sentiez à votre place ? Même avec les deux anciens joueurs, vous sentiez que vous aviez le niveau que vous méritiez par rapport aux autres équipes que vous rencontriez ? On a fait de bons résultats. Après, ce qui nous a beaucoup manqué, c'est la constance surtout. Mais je pense que les résultats répondent aux attentes. Après, on va inspirer surtout à être constant. C'est ça le plus dur en fait pour l'avenir. Et donc, comme vous le disiez, avec la LANX, ça s'est un peu mal passé vu qu'il y a eu des changements comme vous l'avez dit. C'était quoi votre objectif quand vous êtes allé à la LANX ? Est-ce que vous disiez, ouais, on va pouvoir faire quand même un truc honnête ? Et au final, c'est vrai que vous tombez assez vite, il me semble, dans le lower, et en lower, vous faites vite. Ah oui, c'est vrai. Oui, vous passez pas les poules carrément. Oui, c'est vrai que du coup, j'imagine que passer au moins dans l'arbre, c'était un minimum. Alors, perso, je n'étais pas sur l'event, je venais juste d'arriver dans la structure. L'objectif qui avait été annoncé sur TS en préparation, c'était clairement de passer les poules. Maintenant, ça n'a pas été, comme je dis encore une fois, c'est pas du tout la faute des deux joueurs. C'était tout le monde qui a eu des problèmes avec tout le monde et ils n'étaient pas dans la LAN, tout simplement. Et du coup, sur 5 joueurs, t'en as 5 joueurs qui ne sont pas dans la LAN. C'est franchement très compliqué pour faire des perfs. Il y avait de grosses équipes. Il y avait même des mix qui ont surpris. Et du coup, on en a fait les frais. Maintenant, on avait à cœur, même avec les deux nouveaux joueurs, de faire quelque chose pour rattraper Alepsy. C'est chose faite. Ils ont repris la confiance. J'ai eu une belle line-up. Je suis content. Ils travaillent. Ça se passe vachement mieux. Et du coup, l'objectif de cette LAN, c'était vraiment de montrer qu'on n'était pas fini, qu'il y avait quelque chose. Et du coup, pour le moment, vous avez pu travailler un peu plus avec vos deux nouveaux joueurs. Est-ce que cette Epsilon se passe bien pour le moment ? Vous remplissez vos objectifs ? Et pour le moment, il me semble que vous allez jouer contre... Oui, c'est ça. Vous le sentez bien ? Et c'est quoi votre objectif aussi pour l'Epsilon ? Je vais commencer, je te laisserai compléter. Alors, l'Epsilon, comme je l'ai dit, on est venu avec l'objectif Basics. Les deux nouveaux joueurs avec qui on est, on a fait des tests après le kick et l'annexe. Enfin, d'abord l'annexe puis ensuite le kick. On a fait des tests pendant une semaine et demie, deux semaines, puisque c'est un petit délai entre l'annexe et l'Epsy. Donc, en gros, au final, on a eu de vrais jours de prac avec la line-up qui est présente trois jours. Voilà, de vrais jours de prac, trois jours. Donc, l'objectif, c'était pas de finir premier. C'était pas de dire on va faire un podium. C'était passer les poules et ensuite, c'était du bonus, se faire plaisir. On atteint les quarts de finale winner. On perd contre la line-up Epsilon. Donc voilà, qui font partie des favoris. Donc bon, c'était pas une contreperf. Et là, on va jouer en loser bracket. On joue contre le mix de Maiden, qui est un mix avec du skill. Et il va falloir opposer du skill et des strats et réussir à gagner. C'est faisable et je sais qu'ils sont capables de le faire. Maintenant, voilà, c'est un BO1. Tout peut arriver. Comme il a dit David, il n'y avait pas vraiment d'objectif. Cette line servait surtout de rencontre pour les deux nouveaux joueurs. Déjà voir comment on pouvait cohabiter ensemble, parce que la cohésion, c'est important. Quand tu passes 6 à 7 heures par jour avec des mecs, il faut qu'il y ait une certaine cohésion. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas vraiment d'objectif pour cette line. Et là, ça répond quand même. Je suis agréablement surpris de ce qu'on arrive à sortir à faire avec, comme il a dit, 2-3 jours de prac. Donc maintenant, je crois qu'on est 9-12, je crois, un truc comme ça. Ouais, on est top 9-12 assurés. Si on gagne, je crois 5-8. Donc voilà, on ne calcule plus. Là, c'est que du BNF. Et voilà, on va rentrer dans une phase après de travail sur le long terme. Et là, vraiment, on aura d'autres objectifs. Et donc, cette phase de travail en long terme, ça va être surtout, j'imagine, toujours des compétitions online. On vous a vu très actifs. J'imagine que ça va continuer. Et des sorties offline aussi, j'imagine. C'est quoi vos prochains rendez-vous, que ce soit online ou offline ? Alors, si je ne m'abuse, on est toujours en lice dans le SA Main. Donc, à la base, on voulait essayer de jouer la montée. Mais bon, avec tous les problèmes, maintenant, on joue le maintien. Donc, on n'est pas loin. En Major League, pareil, maintien, ça se passe bien. Et du coup, on fera probablement pas la win, mais on va se maintenir pour que... Après, le travail qu'on va amener avec la nouvelle line-up en place, pouvoir après être solide et prétendre à la montée. Ça, c'est pour l'online. Après, il y aura toutes les qualifications pour les lans inter, tout ça qu'on va faire en vendre du mieux possible. Et puis, derrière, au niveau offline, tu me diras si je me trompe, mais normalement, c'est GA et peut-être, on verra peut-être d'autres lans derrière. On ne sait pas encore, mais l'objectif de lans, le prochain, c'est la GA, quoi qu'il arrive. Eh bien, je vais vous laisser le traditionnel mot de la fin. Et puis, laissez un mot pour vos sponsors, quelque chose comme ça. Merci à tous ceux qui nous ont encouragés, notamment à toute la structure MVW, que ce soit les joueurs des autres line-up, le staff qui a été hyper présent. On avait 100 personnes derrière nous en constant pour nous dire go les gages et ça motive. Et ensuite, merci au staff MVW qui nous a fait confiance parce que là, ça a été galère ces derniers temps et ils nous ont suffisamment confiance pour nous envoyer à l'EPSI et on les remercie énormément. Et les gars, Google a gagné c'est tout là, non ? Merci beaucoup. Tu veux faire ? Bah moi, je vais déjà remercier VACAM pour l'interview. C'est gentil. Ce que tu n'as pas fait. Merci au staff, merci à toute la structure parce qu'on a connu des mauvais moments, mais on vit les mauvais moments ensemble et les bons ensemble. Donc voilà, c'est un lien de confiance qu'il y a depuis longtemps. Et bah merci à tous mes joueurs qui sont là. à Ryzen, la famille, à Chinawap, Coca, Benji et voilà. Merci à tous. Je l'ai dit Ryzen, Ryzen. Merci les gars. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.